Elisabeth Borne, Première Ministre, vient d'annoncer la renationalisation d'EDF. Une bonne nouvelle, me direz-vous ? Ben non, une vaste fumisterie. Pourquoi ? D'abord parce que l'État détient déjà 84% des actions d'EDF. Ce n'est donc pas une renationalisation, mais plutôt une recapitalisation ou une étatisation. D'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, il y a un an, disait que cette opération coûterait entre 8 à 10 milliards d'euros à l'État pour dédommager les actionnaires minoritaires. Le but recherché donc par le gouvernement de Mme Borne est de nationaliser les pertes et privatiser les profits. Et par exemple, vendre à la découpe la filiale d'Enedis qui rapporte beaucoup d'argent et potentiellement demain les énergies renouvelables. Notre projet est tout autre. Il faut changer les statuts de l'entreprise publique EDF et passer d'une société anonyme à un EPIC pour construire un service public de l'énergie qui répondent aux besoins d'avenir, aux besoins des usagers, des salariés, des collectivités et des entreprises. Il faut surtout sortir EDF des griffes du marché, du marché européen de l'électricité qui coule EDF, mais aussi du système de l'arrêt qui consiste pour l'entreprise EDF à vendre une partie de son énergie produite par le nucléaire à ses concurrents directs. Continuons à nous mobiliser pour construire le grand service public de l'énergie dont nous avons besoin.